« Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. » Le film présenté hier soir à Saint-Jean-de-Luz retrace l'histoire de l'un des morceaux les plus célèbres de la musique classique, le boléro. Une commande de la danseuse Ida Rubinstein à Maurice Ravel pour son nouveau ballet. Mais Ravel à cette époque commence à ressentir les effets de sa maladie neurologique naissante, connaît des difficultés à écrire. « On le prend au moment où il essaye de composer ce boléro qu'il n'arrive pas à trouver. Et donc c'est un film sur la création, comment les sons de la vie quotidienne le hantent, comment ils fabriquent l'obsession, ce rythme régulier qui monte, qui monte. » « Le parfum des fleurs, vénéneuse, une carmène moderne, quoi. » « Votre mère était bien espagnole. » Masque. Encore mieux. Pressé par le temps, Ravel va avoir une idée révolutionnaire. « Voyez-vous, la mélodie dure une minute. Je vais la répéter 17 fois. Et voilà. J'aurai mon espagnolade. » « Vous allez la répéter 17 fois ? » « Voilà. » « Ça risque d'être lassant, non ? » « Non. » « Il a conceptualisé le truc. Un rythme espagnol. Il a choisi le boléro. Il avait choisi au début un fond d'angos. Il a finalement opté pour le boléro. Et puis c'est parti. Je fais une augmentation orchestrale. » « Et comme c'est un génie de l'orchestre, le résultat est décoiffant. » Dès sa création en 1928, le boléro est un succès. Il sera adapté dans des centaines de versions et de styles différents. Un tube universel. « Le boléro, c'est la première boucle de musique techno. Et donc cette inventivité-là a évidemment nourri tous les compositeurs et suscite l'admiration de tous les musiciens du monde aujourd'hui. Toutes les 15 minutes, il y a un orchestre dans le monde qui joue cette œuvre qui fait 17 minutes. Donc ça veut dire qu'en continuité dans le monde, comme ça autour du globe, il y a toujours le boléro qui est joué. » Le boléro ou le mystère du génie de Ravel ? « Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous. » A découvrir sur les écrans mercredi 6 mars. Merci. Merci. Merci.